Le 25 août 2020, parce que c'est les mêmes nombres, les nombres que nous on a vu au loto, au tableau, 9, 13, 15, 16, 18, 48, c'est les mêmes nombres, donc que Jesus, elle met au tableau. Et quand nous, on allait à la salle au loto, moi et Sabrina, j'ai remarqué sur ça, j'ai remarqué qu'on a vu que deux fois, comme je vous ai expliqué, Jesus, elle a mis que deux fois le nombre 18, mais deux fois le nombre 48. Mais sur ces nombres-là, 9, 9, 13, 15, 16, 18, 48, il faut comprendre que le nombre 16 est l'horloge fatale de Dieu. Mais la première fois, donc, que le nombre 18 s'est révélé, vous avez compris sur ça, vous de la lumière, à ce moment-là, Jesus n'avait pas déclenché contre l'horloge 18, à la salle au loto. Elle n'avait pas encore déclenché, elle a déclenché à la deuxième fois, sur la deuxième fois, à la date le 8 mars 2020. Mais le nombre 16, fatal de Dieu, a été vu qu'une fois, au tableau, et non deux fois, et non deux fois. Et j'ai remarqué sur ça, j'ai même parlé de ça à Sabrina, en disant que sûrement, sûrement qu'on verra sur l'horloge 16, l'horloge 16 qui va se déclencher au loto. Et la première fois que le nombre 16 s'est révélé, souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça, là, Jesus a fait que le nombre 16 aille contre la bête gémeaux. Et que je vous ai montré la preuve sur ça. Même le nombre 9, qu'une fois. Le nombre 13, qu'une fois. Alors, 18 et 48. Alors, attention à ça, parce que pourquoi? Parce que l'horloge 18 est très fatale. Et l'horloge 16, pourquoi? Parce que Jesus m'a dit sur ça, que c'est le nombre 16 qui est au tableau. Le nombre 16 de Dieu est au tableau. Et qui donne 2016. Le 25 août 2020, le nombre 16, le nombre 16 de Dieu est au tableau et qui donne 2016. Parce que là, il faut comprendre, le lieu là, où il y a le loto, comme je vous ai expliqué, c'est là qui fait le lien avec les 9 druides, les 9 druides de la religion reptilienne. Parce que ça, ça vous trahit, mais complètement. Parce que si on voit que le nombre 16 revient au tableau, et en plus qu'il y a l'horloge de Dieu, l'horloge 16 fatale de Dieu, surtout que le 16, je vous ai montré sur le nombre 16. Le trône 16 à l'aigle, à l'aigle de Dieu, Patricia, elle a le corps 16. Mais tout vous trahit, parce que qui prouve la preuve sur tout, qu'ils ont tué ceux de Dieu. Sur ce site-là, le lieu, le lieu. Et c'est ça qui les trahit, c'est ça qui les trahit. Je sentais, même quand j'allais au loto, je sentais qu'on verrait sur la fin, sur l'horloge 16. Parce qu'il n'y a eu que l'horloge 18 de Dieu qui s'est déclenchée à la date le 8 mars 2020. Il n'y avait pas l'horloge 16. Donc elle a remis, parce que eux, les reptiliens, ils sont tout contents, vous avez compris. Ils sont contents parce qu'ils adorent, il faut dire la vérité, ils adorent leur argent de pute démon. Donc ils sont tout contents. Ouais, on va organiser le loto. Ah oui, on a de l'argent, on a de l'argent. Mais il faut comprendre, comme je vous ai expliqué, cette pute-là, donc qui est Ossetnefer, qui est la sorcière. Souvenez-vous que c'est elle qui organise le loto, la salopute. Donc il faut comprendre qu'elle est toute contente, elle est toute de joie. Mais en réalité, c'est Dieu Isis qui fait qu'elle met, c'est elle Dieu Isis qui fait qu'elle met les nombres au tableau. Donc la salope Ossetnefer, que je vous ai montré, que c'est elle, donc c'est elle qui est l'identité Ursala. Souvenez-vous que j'ai montré sur Ursala. U-R-S-A-L-A. Ils ont créé le nom Ursala, mais contre Ursalia. Ursalia. Et le nom Ursalia définit, qui fait le lien avec Sabrina, qui est l'identité Jupiter, de tout ce que je vous ai montré. C'est elle, la reine Ursalia, Sabrina. Donc existe la sorcière Ursala, vous avez compris sur ça. Et c'est elle, c'est elle au loto, donc qui organise le loto. Mais il faut comprendre que c'est, là aussi c'est le pantin. La salope, la pute est un pantin. Parce qu'en réalité, c'est Dieu Isis qui fait qu'elle met le nombre au tableau. Donc là, Dieu Isis a mis le nombre 16 contre la salope, la pute. Vous avez compris sur ça. Et eux, ils sont tout contents. Oui, on a de l'argent. Et après, ils crient dans la salle en disant, Oui, et kine, kine, carton plein, carton plein. On a gagné, on a gagné. Et vous allez voir de ce qui va arriver. Pourquoi? Le nombre 16, parce que même pendant que je vous parle, Parce que c'est hier qu'ils sont sur 300. Donc c'est arrivé sur 300, donc au tableau. Mais il faut comprendre, donc on vous dit, on voit cagnotte. Mais il faut comprendre que je parle. Et c'est possible que hier, que l'horloge 16 s'est déclenchée au loto. Le 27 août 2020, le nombre 16 va faire l'oméga au loto. Voilà. Et je l'avais dit, on parlait de ça, quand on allait au loto. Je sentais, je sentais qu'on verrait l'horloge 16 de Dieu sur la fin au loto. Et ce qui est flagrant dans tout ça, c'est de comprendre que Dieu a fait qu'ils reprennent sur le loto, mais le mois de juillet, souvenez-vous de ça. Et c'est exactement sur le mois de juillet qu'on a vu la comète, la comète de Dieu. Souvenez-vous de ça. C'est Dieu qui a fait. Parce que, comme je vous ai expliqué, de ce qu'on voit là, bingo, carton plein. Tout ça n'est pas de vous, les salopes, les saloputes, les reptiliens. Ça, ça existe au monde horus. Mais il faut comprendre qu'au monde horus, il n'y a pas de cochon. Il n'y a pas de cochon à gagner de tout ce que vous racontez. Il n'y a pas vos merdes, vos merdes démons. Vous avez compris sur ça. Il n'y a pas d'argent de tout ce qu'on voit. Donc, il faut comprendre que c'est très beau, le jeu de l'auto qui existe au monde horus. Vous avez compris sur ça. Comme j'ai déjà expliqué sur ça. Et qu'il n'y a aucun lien avec de ce qu'on voit. Parce qu'eux, en réalité, ils sont contre les nombres de Dieu. On le constate sur ça, mais les nombres de Dieu font leur faim au loto. Parce qu'on a constaté qu'ils se moquent des nombres. Ils se moquent des nombres. On constate qu'ils disent « Ah, 13, 13 et Marseille, 13 et Marseille. » Depuis quand 13 et Marseille, tout ce que vous racontez ? C'est vous qui racontez ça. C'est comme vous dites « Ah, Paris, c'est le 75, le 75. » « Ah, le 69, ça, ça parle de sexe, pornographie, porno, le 69. » Voilà ce que vous dites. Vous vous moquez des nombres de Dieu. Donc, elle est très crainte. Dieu va vous tuer. Vous avez compris sur ça avec le nombre 16 au loto. Donc, elle est très crainte. « Ah, le 69, ça va vous tuer. » « Ah, le 69, ça va vous tuer. » « Ah, le 69, ça va vous tuer. » « Ah, le 69, ça va vous tuer. »